Le thème principal de ma communication aujourd'hui est le sujet du défi de pouvoir aller depuis des techniques développées dans le laboratoire vers la transition clinique et l'injection de plaquettes développées dans le laboratoire dans les patients. Le thème principal va se focusser de là dans les difficultés qu'il y a en termes de faire la production à grande échelle et comment développer un processus industriel pour la production de large quantité de plaquettes pour la transfusion. En deuxième temps, je vais aussi parler du défi que ça représente d'avoir un produit qui est bien caractérisé, non seulement au point de vue fonctionnel, mais aussi au point de vue de la sécurité pour les patients qui vont recevoir ces transfusions. Troisièmement, je vais aussi mentionner les difficultés de savoir avec quelles cellules souches il faut travailler parce qu'il y a énormément de variations entre l'une cellule souche et l'autre, des variations que l'on ne comprend pas, mais qui ont des implications au point de vue de la production efficace des plaquettes. Et finalement, je vais aussi parler plus en particulier des opportunités que nous donnent les cellules souches pluripotentes en termes de développer des plaquettes qui ont un avantage, une plus-value au point de vue clinique par rapport aux plaquettes qui ont été développées à partir des donneurs de sang et particulièrement des plaquettes qui auront un avantage pour contrôler les hémorragies chez les patients à saignements importants, pour cibler des protéines particulières dans les granules alpha des plaquettes qui sont produites dans le laboratoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada